Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il n'y aura plus l'année, il n'y aura plus le matin. Je vous préviens, Mademoiselle Avril, je suis à deux doigts d'appeler la police. Non ! Je vous en prie, ça ne se reproduira plus. Je vous promets, plus personne n'aura à se plaindre de moi. Il n'y a qu'une seule façon de tenir cette promesse, que vous déménagiez. Pardon, parlez plus fort, je ne vous entends pas. C'est moi, Alice. Alice. Je suis dans la mer de Marlène. Tu es où ? Dans la merde, je suis dans la merde. Il faut que tu viennes tout de suite. Ce n'est pas possible. Je dois aller travailler le commissaire matin. Il faut que tu viennes le plus vite possible, c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort ? Oui, voilà. Merci, Madame Léautard. Hop, hop, hop ! On peut savoir où il va le petit monsieur ? Je suis Mademoiselle Avril. Qu'est-ce qu'il se ravit que là-haut ? Ils sont déjà quatre. C'est un immeuble sérieux ici, pas une maison close. Et un homme de couleur en plus. Je suis médecin. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Vous savez, pour être médecin, il faut avoir fait des études. Oui, je sais. Six ans plus quatre pour la spécialité. Ouh là là. Mais ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Les coupes prosé tirant vers le rouge. Teint jaunâtre. Zone orangée dans le blanc des yeux. Signes évidents d'une séros du foie galopante. Pardon. Montrez-moi votre langue. Je m'en doutais. Verdâtre. Du rouge, du jaune, du vert. Vous êtes sûr que c'est moi l'homme de couleur ? Je vous souhaite une excellente journée. Oui, bonjour. Je suis Madame Léotard, concierge au Saint-Prenu-Cirque. Je voulais vous prévenir qu'il se passe de trône de chaud chez une des locataires de mon immeuble. Bon.